RCN, le son de la différence. Full Santé Mentale sur RCN, avec Espoir 54, le crépsi et bipolaire si tu savais. Bonjour et bienvenue dans votre émission Full Santé Mentale, l'émission qui, chaque mois, démonte les tabous et détricote les idées reçues concernant la santé mentale. Et pour m'accompagner ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir autour de cette table Marie-Paul Pirel. Bonjour Marie-Paul. Bonjour Thomas. Comment allez-vous ? Ravi d'être là comme ça. Ravi de vous voir comme à chaque fois également. Romain est également avec nous. Bonjour Romain. Bonjour Thomas. La forme. La forme et vous ? Très très bien, content de t'accueillir. Et puis il y a également avec nous Basile. Bonjour Basile. Bonjour. Et pour nous accompagner, nos invités ce jour sont le docteur Basse. Vous êtes psychiatre du CMP Jacquard à Vendeuvre. Bonjour à vous. Et je vous inviterai à vous rapprocher du micro. N'ayez pas peur, il ne vous mangera pas. On est bien sûr. Oh j'en suis certain. Ah bah quelques années d'expérience. Et puis également avec nous Marie-Hélène Précheur. Vous êtes vice-présidente de l'association France Dépression Lorraine. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous dans l'émission Full Santé Mentale. Merci. Aujourd'hui dans l'émission, nous allons parler dépression. Et je crois que pour commencer cette émission comme à chaque fois, vous êtes allé dans la rue. Romain, tu es allé dans la rue. Et tu as posé plusieurs questions aux passants. La première. Du coup, Aksara, on a posé trois questions. La première, c'était, y a-t-il une différence entre déprime et dépression ? La déprime, je pense que c'est quelque chose qui peut être au quotidien. Oui. Voilà, donc, alors que la dépression, c'est quelque chose qui résulte de beaucoup d'étapes. Certainement, sans rentrer dans des considérations personnelles, je pense que la dépression, c'est une réelle maladie. La déprime, c'est peut-être un résumé assez court, mais l'état français, on va dire, la manière de voir les choses, à la française, on est souvent déprimé parce qu'il n'y a pas assez de ceci, il n'y a pas assez de cela. Voilà, je pense que c'est une manière de voir les choses. La dépression, ce n'est pas le fait qu'on ne veuille pas voir les choses, c'est qu'on a forcément des honnêtes différences. Là, c'est mon point de vue. Pas vraiment, je pense que les deux, c'est... Pour vous, c'est la même chose ? Oui, d'accord. Pas vraiment, après, c'est peut-être médicalement parlant qu'il y a une différence, mais en tout cas, ayant vécu ce genre de choses, je ne vois pas trop la différence, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de souffrance derrière et on a besoin d'être entouré dans ces moments-là. La déprime, c'est un état passager, je pense. Voilà. Et la dépression ? C'est beaucoup plus profond. C'est quelque chose qu'il faut vraiment soigner en profondeur. Tandis que la déprime, on pense sur soi et puis on réagit. Ah oui, pour moi, c'est la même chose. Dépression, c'est quand vraiment on est atteint de, je peux dire, voilà, tu ne t'en sois pas toute seule. Et là, il faut voir les professionnels. Et déprime aussi, mais dépression, c'est déjà plus fond. On ne s'en sort pas tout seul de la dépression, c'est une des choses qu'on entend dans ce micro-trottoir. Oui, donc on a pu entendre plusieurs choses. Pour certains, la déprime et la dépression n'ont pas beaucoup de différences réelles, alors que pour d'autres, il y a vraiment une différence impactante. La déprime, ça peut être quelque chose de passager, alors que la dépression, c'est une vraie maladie du quotidien, enfin, qui revient quotidiennement sur du long terme et tout. Donc, ce que pourra expliquer le docteur Bass. Et aussi, la déprime peut être gérée par soi plus facilement que la dépression, où là, il faut souvent se faire aider par des professionnels de santé. Et on en reparlera évidemment au long de cette émission. La deuxième question que tu as posée ? La deuxième question qu'on a posée avec Sarah, du coup, c'est comment se manifeste la dépression, symptômes et signes ? Je ne sais pas, je dirais que c'est un ressenti en premier, et puis après, on s'enferme petit à petit dans un monde, un peu dans une bulle, oui, voilà, c'est progressif, et puis après, on finit par être vraiment coincé dans cette bulle et d'avoir du mal à s'en sortir, seul, oui, voilà. C'est voir la grisaille tout le temps, en fait, pas être capable de voir les petites choses simples de la vie, quoi. Eh bien, c'est le fait de vouloir rester chez soi, tout seul, ne pas être ouvert aux autres, se dévaloriser, se dire du mal sur nous-mêmes, quoi, et ne pas être ouvert aux autres et à la vie en général, quoi. Être un peu asociale à ce moment-là, quoi, et on pense que ça nous fait du bien, alors que c'est tout le contraire. Ouais, déjà, il y a une perte d'envie, une perte d'élan, en plus, j'ai eu une éducation thérapeutique dans mon stage ce matin exactement sur ça. Donc, diminution de la bêtise, difficulté ou trop de sommeil, plus envie de sortir, donc de l'isolement, ce genre de choses. On ne ressent plus les émotions comme on devrait, voire plus du tout. On n'a plus envie d'aller travailler, on ne s'occupe pas de soi, on se néglige, beaucoup de négligence, et voilà, avec d'angoisse, de pleurs, voilà. Beaucoup de négligence, c'est ce qu'on entend, on se néglige, c'est l'une des choses qu'on entend dans ce micro-trottoir. On entend, oui, tout à fait ça, et aussi, une idée qui revient beaucoup, c'est le fait de s'isoler du monde quand on est dépressif. Une personne dit rester dans sa bulle, une autre dit être asocial à ce moment-là. Certains expliquent aussi qu'il y a une perte d'habitif, parfois un sommeil troublé, des angoisses, et il y a aussi une autre personne qui nous dit qu'on ne ressent plus les émotions comme on devrait. Alors là, on pourra demander au docteur Basque, est-ce que la chimie du cerveau est chamboulée ou pas ? C'est l'une des questions qu'on va poser tout à l'heure, effectivement, au docteur Basque. Et la dernière question que vous avez posée ? Du coup, la dernière question qu'on a posée avec Sarah, c'était comment et pourquoi risque-t-on de développer ce trouble ? Est-ce qu'il y a des facteurs déclencheurs ? Et double question, pensez-vous que cela pourrait vous arriver ? Ça peut être des moments qu'on a plus de mal à vivre que d'autres, une rupture amoureuse, un décès, une rupture amicale aussi peut-être, enfin des choses qui sont... Un problème dans son travail ou auprès de sa famille, quelque chose, ou même juste un ressenti chez une personne qui peut au final se tourner en dépression. On peut avoir une dépression parce que sa situation personne ne le convient pas, on peut avoir une dépression parce que son état physique se dégrade, pour d'autres raisons, ça joue sur le moral et ça peut avoir une incidence, bien évidemment aussi au travail. On a un rythme de vie qui est un peu particulier, il y a eu une tape Covid, il y a eu de travail à la maison, il peut être travaillé à la maison, il y a des gens qui n'ont pas de travail, donc tout ça, ça doit complexifier les choses. Là, ça peut être plein de choses, ça peut être une mauvaise situation professionnelle ou un divorce dans la vie perso, ou des soucis avec les enfants, la perte de quelqu'un, on n'arrive pas à s'en remettre, ça peut vraiment être plein de choses, je pense. Là, généralement, c'est de la tristesse, une grande tristesse, le sentiment que les gens se sentent dévalués, n'ont plus envie de rien faire, restent chez eux, sont sombres, sont tout sauf solaires, éliminés. Je ne vais jamais dire jamais, ça ne m'est jamais arrivé personnellement, après, peut-être qu'un jour ça m'arrivera, je ne l'espère pas, et je pense que c'est difficile, je ne le souhaite à personne en tout cas. Moi, je sais que j'ai eu un moment assez compliqué, je ne sais pas si je peux dire que c'est de la dépression, mais j'ai eu de la chance d'avoir des gens qui m'ont aidée, je suis allée voir une psychologue et tout ça, donc voilà, je dirais plus que c'est un moment de déprime, que ce n'était pas une grosse dépression à proprement parler, mais j'espère que ça ne reviendra pas en tout cas. Est-ce que peut-être que je suis déjà passée par là, ou j'ai eu des choses dans ma vie qui ont fait que je me suis déjà posé la question ? Ça n'a pas l'air simple d'identifier déprime, dépression, tout ça, on entend les gens ne sont pas sûrs, sûrs, finalement, de ce qu'ils vivent, c'est une des choses qu'on entend dans cette dernière partie du micro-trottoir. Oui, d'ailleurs, en fait, beaucoup nous parlent d'un élément déclencheur, comme une sorte de rupture, qu'elle soit amoureuse, dans le travail, la perte d'un proche, un divorce, les enfants, la santé, qu'elle soit morale ou physique, mais y a-t-il forcément un élément déclencheur ? Est-ce qu'une personne normale, entre guillemets, qui va bien, peut-elle aussi faire une dépression ? Donc ça, on pourra demander à nos deux invités. Enfin, tous ou presque ont conscience de pouvoir avoir un épisode dépressif au cours de leur vie, dont on sait qu'une personne sur cinq en souffrira durant son existence, sous le contrôle du docteur Bass. On va avoir des tas de questions à vous poser, docteur, dans un instant, et je pense que notamment une des questions qu'on va se poser, c'est quelle est la différence entre déprime et dépression ? On entend souvent les gens dire, je ne sais pas si c'est de la dépression, c'est peut-être une déprime passagère. Vous nous expliquez ça dans un instant ? Avec plaisir ! Le temps d'écouter Stromae, l'enfer sur RCN, et juste après, on va essayer de creuser un petit peu, de mieux comprendre la différence entre déprime, dépression et tout ce qui va avec. Vous êtes dans Full Santé Mentale sur RCN, bonjour et bienvenue. 10h, 11h, Full Santé Mentale sur RCN, avec Espoir 54, le crépsi et bipolaire si tu savais. Ce matin dans Full Santé Mentale, nous parlons de dépression, un sujet important qui touche beaucoup de gens en France, et on va en parler avec vous, Docteur Basse. Alors déjà, en un mot, Docteur, vous êtes psychiatre au CMP Jacquard de Vendœuvre. C'est quoi le CMP pour ceux qui ne connaissent pas ? Alors, un CMP, c'est un centre médico-psychologique, c'est des structures de soins psychiatriques publics qui couvrent tout le territoire français et qui permettent d'avoir accès de manière gratuite à des soins psychiques avec une pluralité d'intervenants, infirmiers, psy, psychologues, psychiatres et assistants sociaux, ergothérapeutes et divers corps de métier. Et donc ouvert à tous ? Ouvert à tous à partir de 16 ou 18 ans selon les endroits. Très bien. Et donc vous êtes situé à Vendœuvre, le CMP Jacquard. Alors, Docteur, il y a quelques instants, on écoutait les gens dans la rue qui nous parlaient de la dépression, de cette idée que quelque part, peut-être, ils ont vécu une dépression, mais ils ne sont pas sûrs. Ils parlent aussi de déprime passagère. Est-ce qu'on peut déjà faire la différence entre une déprime et une dépression ? Oui, dans la mesure du possible, parce que la déprime n'a pas de définition stricte au sensu, et encore moins de définition médicale. C'est bien la preuve que ce n'est pas un état pathologique. Une déprime, c'est des variations des états d'âme qu'on peut tous avoir, qu'on aura tous, et c'est parfaitement normal. C'est un moment de la vie où on a moins d'entrain, moins de dynamisme, où le moral est un peu moins bon. On n'est pas tout à fait comme d'habitude, mais globalement, on arrive à assumer tous les aspects qui font notre vie. On est juste, on va dire, un cran en dessous de notre morale et de notre fonctionnement habituel, et ça se résout spontanément. C'est-à-dire que ça se soigne naturellement ? Ça ne se soigne même pas, oui, ce n'est pas une maladie. Ça nous arrive à tous, pendant une semaine, d'avoir moins envie, moins de plaisir, et puis ça passe. Donc on est vraiment sur quelque chose de très distinct de la dépression. La dépression, comment on la définirait ? Alors pour le coup, il y a une définition médicale. Comme tous les troubles psychiatriques, on porte le diagnostic à partir de la présence d'un certain nombre de symptômes pendant un certain temps, et avec un autre aspect important qui est le fait que ces symptômes, ce n'est pas juste qu'ils existent, c'est qu'ils sont une réelle souffrance et une réelle gêne dans le fonctionnement de la personne. Ça, c'est de manière très générale la manière dont se définissent l'ensemble des troubles psychiatriques. Pour la dépression, les critères diagnostiques sont le fait d'avoir une humeur qu'on qualifie dépressive, c'est-à-dire triste, basse, ou une perte de plaisir et d'intérêt pour la plupart des activités qui habituellement sont source de plaisir. À cela s'associe tout un corpus d'autres symptômes qui peuvent être, alors pour porter le diagnostic, il n'y a pas besoin qu'ils soient tous présents, qui peuvent être une augmentation ou une perte d'appétit, qui peuvent faire varier le poids, une augmentation ou une perte de sommeil, il peut y avoir des idées autour de la mort, voire des idées suicidaires, de l'anxiété dans des proportions variables, il peut y avoir, parce qu'il y a un motif de plainte assez fréquent, tout ce qui est trouble de la concentration, de la mémoire, une difficulté à lire, à suivre une conversation, à se concentrer sur des choses du quotidien, il peut y avoir tout un tas de manifestations physiques qui sont des douleurs, des plaintes diverses, en particulier chez les personnes âgées. Voilà l'essentiel des symptômes de la dépression. C'est compliqué parce que de ce que vous nous dites, finalement, on a l'impression qu'à part la personne qui vit la dépression, c'est quasi impossible pour l'entourage de détecter ? Alors non, parce que là, je décrivais les symptômes observables, j'en oubliais un qui est assez flagrant, qui est la fatigue et le fait d'être au ralenti, ce qui peut se percevoir de l'extérieur. Souvent, ce que rapporte, ce que perçoit la personne et que l'entourage perçoit encore plus, c'est qu'il n'y a pas cette petite étincelle de vie, il n'y a pas cet humour, il n'y a pas cette réactivité qu'a la personne habituelle. Et dans la vie quotidienne, encore une fois, ça fait partie des critères de la définition diagnostique, la personne est plus ou moins empêchée de faire ce qu'elle fait d'habitude. On a plus de difficultés, voire une incapacité, à prendre du plaisir et à s'occuper de ses enfants. Fonctionner au niveau professionnel devient très difficile, on a du mal à prendre des décisions simples. Donc, soit on ne les prend pas, ce qui peut poser un certain nombre de problèmes dans tous les aspects de la vie, soit on repousse et on est très mal à l'aise avec ça. Tous les aspects de la vie de la personne, la vie sociale en particulier, sont impactés. C'était dit dans le micro-trottoir de manière très juste, une des premières réactions adaptatives de quelqu'un qui est en train de développer une dépression, comme il n'a plus de plaisir, que tout devient plus difficile, plus coûteux qu'avant, on se replie pour ne pas avoir à gérer trop d'informations, à trop avoir à s'adapter aux interlocuteurs. Et c'est souvent une des premières manifestations, c'est beaucoup plus de replis que d'habitude. Oui, c'est ce côté asocial dont on entendait parler tout à l'heure dans le micro-trottoir. On donne l'impression qu'on est asocial, alors qu'en fait, on se protège, on se replie sur soi-même. C'est quoi ? C'est une forme de protection d'ailleurs ? Ou c'est plutôt une forme d'incapacité, en tout cas d'une perte de capacité à l'une d'un autre ? C'est les deux. On s'économise avec le peu de force qui nous reste. Mais c'est comme toutes les protections, comme toutes les carapaces, c'est à double tranchant. Vous parlez beaucoup des adultes, ça veut dire qu'il n'y a que les adultes qui peuvent être touchés par la dépression ? Non, loin de là. C'est une pathologie qui peut survenir à tout âge, c'est même décrit chez des nourrissons. Les enfants peuvent développer des dépressions, et c'est bien une des choses qui a alerté tous nos confrères pédopsychiatres dans le contexte Covid des deux dernières années. Donc c'est les facteurs environnementaux, quand je dis environnementaux, c'est ce qui nous environne, qui peuvent déclencher ça. Vous parlez d'un nourrisson, ça paraît très étonnant comme ça, qu'un nourrisson puisse vivre la dépression, ou être malade de dépression, je ne sais pas comment je dois dire. D'une part, c'est quelque chose de rare, et c'est des nourrissons qui arrivent dans la vie, on va dire dans des conditions souvent assez particulières. Ok, donc il y a bien un facteur environnemental qui rentre dans cette maladie alors, si je comprends bien. Oui, mais pas que. Pas que. C'est quoi les éléments justement qui peuvent provoquer la dépression ? C'est psychique ? C'est physionomique ? C'est quoi ? C'est les deux, plus bien d'autres choses encore. Les maladies psychiques, psychiatriques sont des maladies assez complexes, donc on ne connaît encore pas parfaitement tous les déterminants. Ce qui est sûr, c'est qu'elles sont à l'interface de facteurs biologiques, génétiques en partie, mais pas uniquement loin de là. Donc des facteurs biologiques, environnementaux, sociétaux, sociologiques. On n'est pas tous égaux face aux maladies psychiques comme face aux autres, et tout le monde n'a pas le même risque de développer un jour une dépression. Les troubles de l'humeur sont donc des pathologies. Le moral est une des fonctions physiologiques comme plein d'autres, comme la température, comme le rythme cardiaque, et elle est régulée par des systèmes assez complexes. Et ces systèmes de régulation ne sont pas aussi, on va dire, solides chez tout le monde. Et quand on est porteur, mais on ne le sait pas forcément, d'une certaine vulnérabilité, autrement dit, d'un sur-risque de développer des troubles de l'humeur, l'impact de facteurs environnementaux va être majoré. Alors, on parle d'une maladie, donc on parle de quelque chose qui se soigne ? Oui, fort heureusement. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cet état de dépression ? Toutes les stratégies ne sont pas les mêmes selon la sévérité et l'intensité de la dépression. La première chose, c'est qu'un certain nombre de dépressions évoluent favorablement, spontanément. Mais ça prend en moyenne un an. Et ce qui est quand même à garder dans un coin de la tête, c'est que le principal risque d'une dépression, c'est la rechute. C'est malheureusement une pathologie qui rechute souvent. Donc, on a tout intérêt à la soigner le plus précocement possible, parce qu'en la soignant plus précocement, on s'économise quelques mois très pénibles. et on limite le risque de rechute ultérieure. Quand la dépression est légère, une psychothérapie associée, par exemple, à de l'activité physique, qui est un des éléments les plus efficaces pour les dépressions légères, est la plupart du temps suffisant. Quand la dépression devient plus importante et vient vraiment entraver le fonctionnement de la personne, il est à mon avis capital de passer par une étape diagnostique par le biais d'un médecin généraliste. Parce que ce qu'on n'a pas précisé, c'est que certes, la dépression, la maladie dépressive provoque des syndromes dépressifs, mais il y a tout un tas d'autres causes qui peuvent provoquer un syndrome dépressif, certains médicaments, des pathologies physiques, et c'est là où l'apport du regard médical est indispensable pour faire le tri entre une dépression pathologie psychiatrique et une dépression qui serait d'un autre ordre. Une fois cette étape diagnostique remplie avec le médecin, il est possible de voir si la prescription d'un antidépresseur est justifiée pour atténuer certains symptômes en la couplant dans l'idéal à une psychothérapie. Dans 80, je ne dis même bien plus que ça, pour cent des cas, le traitement est ce qu'on appelle ambulatoire, c'est-à-dire par le biais de consultations d'activités. Dans certaines dépressions gravissimes qui mettent en jeu la vie de la personne, par exemple quand il y a des idées suicidaires très envahissantes ou quand la personne a cessé de s'alimenter, le recours à une hospitalisation peut être nécessaire. Mais c'est l'exception plus que la règle. Vous disiez il y a quelques instants que globalement une dépression en moyenne en un an elle disparaît. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on peut s'en sortir tout seul ? Dans certains cas, oui. après, il est probablement plus prudent de se faire accompagner. Mais pour certaines personnes, c'est très très important dans leur manière de se percevoir et de voir leur vie de se dire qu'elles font seules. Ça, je pense que c'est tenable face à une dépression légère. Je ne conseillerais pas cette attitude pour une dépression modérée ou sévère. Et si on a des doutes, on a l'impression de traverser un état de déprime, que ça dure un petit peu, est-ce que vous conseillez quoi qu'il arrive d'aller voir quelqu'un ? Je conseille d'aller voir déjà son généraliste. Le généraliste en premier. J'oubliais le généraliste en premier pour faire le tri, encore une fois. Ça me paraît important, ce serait quand même dommage de passer à côté de certaines maladies physiques qui se soignent très bien. Et aller voir quelqu'un, oui, alors depuis peu, depuis quelques semaines, le gouvernement a mis en place un dispositif d'accès à des soins psychologiques remboursés, alors sous un certain nombre de conditions, mais ça peut être quelque chose de très utile pour les dépressions légères. Oui, et ça permet effectivement, pourquoi pas, même d'en détecter qui pourraient être plus lourdes, plus profondes et de pouvoir les accompagner. Quand on préparait cette émission, on parlait de l'éducation thérapeutique. C'est quoi l'éducation thérapeutique dans le cadre d'une dépression ? Je pose la question parce qu'on connaît pour des maladies physiques l'éducation thérapeutique qui accompagne un traitement. Qu'est-ce que ça représente dans le cadre de la dépression ? C'est quoi précisément ? La petite subtilité sémantique, c'est que théoriquement, on parle d'éducation thérapeutique dans le champ des maladies chroniques. Or, heureusement, les dépressions ne sont la plupart du temps pas des maladies chroniques. Récidivantes, certaines fois, oui, chroniques. Là, c'est loin d'être le cas systématiquement. Dans le vocabulaire courant, quand on parle d'éducation thérapeutique, c'est plutôt de la psychoéducation. C'est-à-dire que la personne et son entourage qui sont face à un trouble psychique ou physique, ça ne change pas la question. et un certain nombre d'informations sur cette pathologie, ces manifestations, quoi faire si ça s'aggrave, quels sont les recours envisageables, quels sont les moyens mobilisables pour se donner toutes les chances d'aller mieux, moyens médicamenteux et non médicamenteux. C'est quelque chose qui prend de plus en plus de place et on ne peut que s'en réjouir dans l'accompagnement de toutes les pathologies psychiques ou autres. Romain ? Après, vous me disiez hors antenne que les médecins généralistes soient un peu plus formés justement sur les questions de dépression et de santé mentale en général pour mieux accompagner parce que comme c'est le premier relais dans la plupart des cas... Et c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours formés à ça. Je rejoins la question de Romain. On a souvent l'impression pour un médecin, globalement, si vous avez un tas de déprime, on vous donne un petit médicament pour bien dormir et que ça s'arrête à ça. Alors, la formation des généralistes aux problématiques psychiatriques est effectivement probablement pas à la hauteur des enjeux de santé publique. Dans un cabinet de généralistes, on considère qu'un quart de ces consultations sont pour un motif psychique. Alors, de la simple, entre guillemets, souffrance psychologique qui n'est pas pathologique à des pathologies psychiatriques comme la dépression. Effectivement, c'est une partie qui est peu développée dans leur formation, mais ça fait partie des pistes d'amélioration dans les années à venir. D'autant que les chiffres sont importants. Vous nous le disiez au Rantenne, je crois que c'est une personne sur dix, c'est ça, vous disiez, qui souffre de dépression ? À l'instant T. Alors, ce que je vous aurais dit avant le Covid, c'est qu'à l'instant T, une personne sur dix est atteinte de dépression et vous le disiez tout à l'heure très justement, une personne sur cinq qu'en développera une dans le courant de son existence. Les chiffres très récents du mois dernier d'une étude qui suit la santé mentale de la population depuis l'épidémie de Covid montrent que ce chiffre est passé non pas de 10% comme avant à 15%. Même chose pour les idées suicidaires que j'associe à la dépression. En temps normal, 5% des personnes ont eu des idées suicidaires dans les semaines précédentes. Actuellement, on est plutôt à 10%. C'est considérable. On peut dire que c'est considérable. Juste, je voudrais revenir sur la temporalité pour préciser aux auditeurs s'ils commencent à avoir des symptômes chez leurs filles, leurs frères ou leurs voisins. À quel moment, dans quelle temporalité il faut qu'ils s'inquiètent ? En nombre de jours, en semaines ? À quel moment on peut se dire là il y a peut-être quelque chose et que ce n'est pas seulement une déprime passagère ? Quelques semaines, je pense. Entre deux et quatre semaines, il faut avoir la puce à l'oreille et commencer à en parler déjà avec la personne concernée qui, la plupart du temps, sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude mais lutte de toutes ses forces pour faire avec, pour faire comme d'habitude, pour ne pas inquiéter. Donc, lui faire passer le message que non, on a vu qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude et qu'on est préoccupé par ça me semble quand même la première étape. Ce n'est pas simple ce que vous dites parce que concrètement, quelqu'un qui développe ce trouble, parfois, on a des gens qui sont trop fiers entre guillemets pour accepter aussi de dire oui, je ne vais pas bien et du coup, ça peut aussi créer des conflits intrafamiliaux par exemple. Et qu'est-ce que vous conseillez ? Moi, je pense qu'on gagne toujours à être franc, authentique et transparent. C'est-à-dire que si on est inquiet pour quelqu'un qu'on essaye de faire comme si on ne l'était pas et que cette personne elle-même qui n'est pas bien essaye de faire comme si elle n'allait pas bien, on aura tout perdu. Donc, je pense qu'on peut dire à quelqu'un moi, je trouve que tu n'es pas comme d'habitude. Je me demande si tu ne développerais pas une déprime, peut-être même une dépression. Je voulais juste te dire que moi, je l'ai remarqué et que peut-être qu'on peut faire quelque chose si tu le souhaites. Donc, le dialogue est très important à ce moment-là. Dans un instant, je propose qu'on parle d'un parcours de vie justement avec Madame Précheur qui nous racontera un petit peu sa vie, qui nous racontera comment elle a vécu. Vous avez vécu une dépression ? Oui, plusieurs. Et plusieurs et vous nous raconterez comment vous l'avez vécu, comment vous vous en êtes occupé, comment vous avez fait pour que votre vie se passe dans les meilleures conditions possibles parce que j'ai l'impression que vous l'avez bien vécu jusque-là, cette vie. Plein de choses ultra positives et ça sera intéressant que vous nous racontiez tout ça. Le temps peut-être d'écouter là tout de suite. Qu'est-ce qu'on écoute ? Je ne sais plus ce qu'on écoute. Chan Chan. C'est ça. Quelle chose est-ce qu'il dit ? Voilà, c'est le cop, Chan Chan. Eh bien, on l'écoute maintenant. C'est qui qui l'a choisi ? Je crois que c'est... C'était... Peut-être Pauline, mais c'est possible. Eh bien, elle n'est pas là, mais on l'embrasse. C'est dans Full Santé Mentale. Jusqu'à 11h, Full Santé Mentale sur RCN. Avec Espoir 54, le crépsi et bipolaire, si tu savais. Et ce matin dans l'émission, nous parlons dépression. On a eu l'occasion de mieux comprendre, je crois, ce qu'est la dépression, comment on peut la détecter. Et surtout, on a vraiment beaucoup évoqué, et je crois que c'est important, le fait de se dire à un moment donné, si on a un doute, il faut en parler. Il faut en parler, il faut en parler entre nous, on est dans la famille. Et on y reviendra parce que je crois que c'est extrêmement important de revenir sur cette importance de se dire les choses. Mais avant, je voudrais qu'on parle avec vous, Madame Précheur. Alors, je le rappelle, vous êtes vice-présidente de l'association France Dépression Lorraine. Vous m'avez raconté que vous avez été professeur. Alors déjà, bravo, parce que c'est un beau métier et c'est un métier qui est difficile et pourtant, ô combien important. Et alors, dans ce cadre de vie, vous avez, vous, vécu la dépression ? Oui, j'ai connu une dépression à partir de l'âge de 29 ans. C'était apparemment une dépression réactionnelle puisque c'était à la mort de ma mère, une mort prématurée à cause d'un cancer. Et je suis tombée, j'ai eu une sorte de délire et après, je suis tombée dans une très profonde dépression. soignée vigoureusement par des médicaments mais qui n'ont pas eu l'effet escompté. J'en suis sortie au bout d'un deux mois et après, j'ai malheureusement chronicisé un petit peu cette souffrance. C'est-à-dire que à chaque moment de ma vie où il y avait quelque chose d'un petit peu difficile à vivre, mais pas forcément, c'était pas forcément clair comme ça, j'ai rechuté. Et peut-être une dizaine de fois. Alors, ça paraît énorme, mais enfin, dans une carrière un peu longue de 35-40 ans, c'est faisable si j'ose dire. C'est-à-dire que j'ai été mise en congé. Chaque fois, je n'allais pas bien. Ça a duré un mois, deux mois, voire trois mois au maximum. je dois dire que c'est un... J'ai trouvé que les gens du micro-trottoir n'étaient pas si à côté de la définition. Finalement, quand ils disent on vit dans une bulle, c'est exactement ça. Pour moi, la dépression, c'est... Je vais avoir des mots violents parce que c'est une très grande souffrance, inimaginable par ceux qui ne l'ont pas traversé, je crois. Pour moi, c'est une mort vivante. on voit les autres derrière une vitre, on les voit qui courent à leurs affaires et on a perdu le sens. C'est la perte du sens. C'est ça l'aigu de la dépression. On perd le sens de la vie. Pourquoi je vis ? Qu'est-ce que je fais là ? Je ferais mieux de mourir ? En gros, c'est ça. Alors ça, c'est dans l'aigu de la dépression. Elles ne sont pas toujours aussi violentes. Mais je veux insister sur la souffrance très très profonde qu'on éprouve à l'heure et moi qui ai eu beaucoup d'autres problèmes physiques. Je ne pense pas qu'un problème physique, ça peut se nommer, ça se voit, ça se soigne facilement. Enfin, pas forcément facilement. Là, je sors d'un cancer. Bon, ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. Et bien que les gens commencent à connaître un peu ce que c'est que la dépression, ça reste quand même assez discriminé. Oui, il y a un tabou sur la dépression. Ça fait peur et puis on pense que c'est contagieux. Et ça, ce n'est pas vrai. Alors, l'association dont je fais partie lutte contre ça. L'idée, c'est de soutenir les gens qui les accompagnaient et leur donner une écoute bienveillante. Voilà. Alors, pour revenir sur ma propre vie, donc, j'ai été une petite fille assez gai, assez, très sensible, un père toujours absent puisqu'il était militaire à l'autre bout du monde. Ce qui, je pense, a développé chez moi une fragilité, une forme d'anxiété qui n'était pas dite, bien sûr. Et puis, j'ai eu, en tant que, presque l'aînée de la famille, j'avais pas mal de responsabilités vis-à-vis de mes frères et sœurs. Et je pense qu'un enfant qu'on charge trop de responsabilités acquiert une fragilité. c'est Moussa Nabati, un psychiatre qui parle de l'enfant sauveur. Les enfants qui ont voulu, justement, aider leurs parents malades quand la mère elle-même est déprécise, etc., vont déployer une force inimaginable. Sans succès, bien sûr, ce sont des enfants. Et arrivé à l'âge adulte, la première perte, le premier choc psychologique, le premier trauma va déterminer une dépression parce qu'ils ont déjà donné toute leur énergie quand ils étaient enfants. Alors, moi, ce n'est pas tout à fait mon cas parce que, bon, ma mère se débrouillait très bien mais quand même, je pense que ça a contribué à ma fragilité. Donc, la réaction, c'est ce qu'on appelle une dépression réactionnelle mais qui après est devenue chronique, c'était la perte de ma mère et j'ai enchaîné pas mal de dépressions grâce à des chefs d'établissement qui étaient très compréhensifs. J'ai toujours pu reprendre mon poste sans problème assumer des responsabilités de professeur, de professeur conseiller pédagogique, etc. Et puis, mon métier, d'une certaine façon, m'a, pas sauvée, mais l'amour de mes élèves, l'amour que je leur portais, l'amour qu'ils me portaient a beaucoup contribué à peut-être à me garder en vie professionnellement. Pourtant, vous parliez de bulle tout à l'heure et donc, vous étiez dans une bulle et pourtant, là, vous êtes en train de nous dire que malgré tout, cet amour qu'il y avait autour de vous et que vous aviez vous sauve ? Oui, parce que je... Il y a eu aussi l'amour de mon mari et de mes enfants, bien sûr, mais je crois que le dépressif qui s'enferme lui-même dans une sorte de bulle parce que rien ne lui fait plus envie, donc il est hors de la vie, il faut continuer. Ceux qui sont autour doivent continuer à l'aimer, à lui manifester de la tendresse. Il n'y a rien de pire que la solitude. D'ailleurs, à France Dépression, on accueille des gens qui sont en solitude parce que même dans leur propre famille, ils ne sont pas compris. Donc, cette association qu'on appelle le groupe du jeudi que j'anime, ça s'appelle groupe de partage, c'est parce que là, au moins, ils ont un regard bienveillant sur ce qu'ils traversent et même l'animateur, c'est ce qu'on appelle un père aidant maintenant à traverser la dépression. On sait très bien ce que c'est que de se réveiller le matin avec l'angoisse au ventre, etc. Ça, c'est le gros symptôme de la dépression. Qu'est-ce que c'est que cette journée encore à vivre ? Enfin, ça paraît très, très violent. Donc, le partager, ça fait déjà du bien et puis, trouver là peut-être des amis même, c'est important. Donc, ne jamais rester seul, effectivement, le docteur Bass l'a dit, se faire aider. Alors, moi, j'ai été aidée aussi par un psychiatre. Hélas, enfin, il était extrêmement honnête et droit, mais c'était un psychiatre un peu de la vieille école. Et il soignait par les médicaments. Et j'ai été, bon, j'ai été médicamentée et je n'ai pas, à terme, et assez tard dans ma vie, au-delà de 50 ans, j'ai éprouvé le besoin de changer de psychiatre. On m'a conseillé un psychiatre qui va soigner un peu par la parole, par les médicaments aussi, mais par la parole surtout. Il a accordé beaucoup d'importance aussi aux générations, aux ascendants. Donc, et puis au rapport avec le conjoint, etc. Enfin, il m'a fait parler. Lui-même était un peu frotté de psychanalyse, d'ailleurs. On parlait de tous les sujets, aussi bien des sujets métaphysiques, spirituels, etc. Il n'y avait pas de tabou. Le médicament venait en dernier, comme ça, un petit... Et ce psychiatre-là m'a fait énormément de bien. Et il a... Alors, j'avais subi, hélas, une des conséquences de ce divorce, de cette souffrance, de cette dépression. À répétition, ça a été un divorce. Et lui, là aussi, il m'a remis un petit peu sur une voie de vie, en particulier, en me conseillant d'inviter du monde, etc. Il a eu des paroles qui m'ont vraiment remise en vie. Vous me disiez la parole fait du bien. La parole fait du bien. Et le pouvoir s'exprimer dans tous les domaines, pas uniquement sur sa maladie, mais sur ce qui vous tourmente, sur le sens de la vie, par exemple, ça a été très important, oui, bien sûr. Alors, je reviendrai... Je vais revenir aussi sur quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. J'ai parlé des... de l'entourage affectueux, d'une certaine réussite professionnelle, malgré tout, malgré ma carrière en forme de gruyère. J'ai eu aussi des soutiens spirituels. Je dois dire que dans le milieu chrétien, j'ai trouvé beaucoup d'appui. Le droit de pleurer comme je voulais, comme je pouvais. Et l'appui d'un prêtre en particulier, dans ma recherche un peu métaphysique, c'était important pour moi. Et puis, quelque chose qui a eu une vertu thérapeutique. Alors, c'est un petit peu mon truc à moi, mais j'avais toujours pris des notes sur ma vie, depuis l'âge de 18 ans à peu près, et je me suis lancée dans une autobiographie. ça a été... Mettre ma vie en mots a été assez extraordinaire, et je le conseille, en tout cas pour ceux qui aiment écrire, mais je crois que les gens disent, « Oh, je ne sais pas écrire, mais ce n'est pas vrai, tout le monde sait écrire. » Et le fait de mettre, de s'exprimer par des mots permet de... Boris Ylde Brunic, dans son avant-dernier ouvrage qui est écrit, « J'écrirai des soleils », il le dit très bien, il dit que s'exprimer, ça ne guérit pas, mais ça retire le venin de ce qu'on a vécu. C'est beau ce qu'il dit, et ça permet de repérer les soleils. Et j'ai repéré les soleils de ma vie, finalement, je me suis dit, finalement, j'ai écrit ça, j'avais 55 ans, ma vie n'a pas été si grise que ça, parce que le dépressif colore tout en noir. Tout est un échec, tout est perdu. Évidemment, oui. Tout est perdu, sauf l'odeur. Mais enfin, quand même, on a une vision de sa vie qui est complètement déformée, c'est les lunettes noires. Or, on écrit sa vie, on s'aperçoit qu'on a eu des moments heureux, qu'on a fait des beaux voyages, que ceci, etc. Et on se dit, après tout, j'ai vécu et j'ai eu quand même une bonne vie. Et ça fait du bien. Et moi, j'anime, enfin, j'animais, parce qu'avec le Covid, j'étais obligée de restreindre les choses, on était assez nombreux, un atelier d'écriture, parce que France Dépression a deux autres ateliers, un atelier qui s'appelle, enfin, c'est de la sophrologie, c'est de la gestion des émotions, et un autre atelier qui s'appelle Harmonie, Mélodie du corps. Mais moi, j'ai animé un atelier d'écriture, j'ai vu sortir des souffrances ou des choses heureuses, mais qui ne sont même pas exprimées au groupe de parole. C'est l'écrit qui permet de se délivrer. De débloquer des fois, oui. On a l'impression que c'est plus facile des fois d'écrire des choses qu'on a au fond de soi, que j'ai déexprimées verbalement. Et on n'est plus vrai, on est obligé d'être vrai devant l'écriture. En tout cas, ça, et puis la littérature a toujours été pour moi un grand soutien, une grande aide. Et puis vous avez publié. Oui. Et ça, c'est génial. Vous faites partie de la littérature maintenant. Oui, enfin bon, je ne me prends pas pour un écrivain, mais c'est vrai. Et puis la poésie aussi, j'ai pour moi l'écrit de poésie, des choses comme ça. Mais ce que je trouve fort dans ce que vous dites par rapport à ce livre, je trouve, c'est de dire, en fait, ça m'a permis de voir que j'avais vécu plein de choses super. Oui, c'est ça. C'est ce que Cyrul Né qui appelle des soleils. Oui, oui. C'est génial. Et que finalement, la vie est belle et la vie d'autres... Et ça a déterminé mon engagement à France Dépression. Je voulais porter ce message d'espoir. Et maintenant, ça fait plus de 15 ans que je vais bien, sans aucun médicament. Et je veux témoigner qu'on s'en sort, qu'on voit le bout du tunnel. Et surtout, qu'il ne faut pas s'enfermer dans sa dépression. Parce qu'il y a des gens, il y a quand même des bénéfices secondaires à la dépression. Tout le monde vous prend en charge, vous êtes le pauvre malade, etc. Enfin, bénéfice secondaire. Vu la souffrance que j'ai décrite, ça paraît dérisoire, mais c'est quand même... C'est un peu vrai. Et il y a des gens qui vont porter l'étiquette « Je suis dépressif ». On n'est pas dépressif. On a une dépression, ou plusieurs, mais enfin... Et c'est une maladie pas tout à fait comme une autre quand même, il faut bien le dire. Mais il ne faut pas s'identifier à sa maladie. Ça, c'est le pire. C'est le pire. Comme disait Luc Vigneault, je suis une personne, pas une maladie. Exactement. Vous disiez un truc que j'ai noté, que j'ai entouré. En gros, j'ai eu le droit de pleurer. Ça me ramène à un sujet qu'on abordait tout à l'heure en antenne. C'est un peu aussi la façon dont on est vu par la société quand on est dépressif. Parce qu'effectivement, on s'interdit des fois même certaines choses. On s'interdit de pleurer. On s'interdit des fois même de se dire soi-même que là, on vit un moment de dépression. Par exemple, on vit une dépression ou un moment de déprime ou une dépression. Le regard de la société, justement, on peut en parler peut-être tous ensemble. Le regard de la société, il doit évoluer là-dessus ? Docteur Bast, je me tourne vers vous. Oui, évidemment. Il doit évoluer dans toutes les pathologies psychiatriques. On une image très particulière qui ne correspond absolument pas à la réalité de ce que vivent les personnes qui sont atteintes de ces troubles. Une image particulière, c'est-à-dire dans les deux sens. Pour le terme de la dépression et probablement la pathologie psy la plus connue. On voit d'un côté tout un tas de gens qui présentent des dépressions à qui on dit « Allez, scoute-toi, c'est une question de volonté, vas-y », en sous-estimant complètement ce qu'est la dépression. On voit aussi tout un tas d'autres pathologies psychiatriques plus compliquées ou qui font encore plus peur étiqueter dépression alors que c'est tout à fait autre chose. Ce qui pose d'autres soucis de ne pas appeler un chat un chat. Donc oui, le regard doit évoluer. vers une, je ne vais pas dire banalisation parce que ça reste toujours pour la personne qui vit une expérience singulière, mais vous vous rappelez quand même, une personne sur dix à l'instant T. vous sortez dans la rue. Une personne sur dix qu'on va croiser dans la rue souffre de dépression. Oui, il y a peu de pathologies somatiques qui ont une telle fréquence. Les gens auront beaucoup moins de mal à en parler à l'aborder quand ça prendra juste la place que ça occupe réellement. Parce que c'est ça le vrai sujet, c'est d'en parler, de pouvoir en parler avec les gens aussi. On se disait quelque chose en rente, j'exprimais le fait que pour moi ça me semble parfois difficile d'aller vers quelqu'un proche à soi et lui dire j'ai l'impression que tu souffres de dépression et à l'inverse au contraire, vous me disiez c'est vrai que ça fait réagir de dire au contraire c'est important de le faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute une foultitude d'injonctions à aller bien. Le mantra c'est quand même prends-toi en main, c'est ton destin. Si on veut, on peut. On est tous baignés de ces idées-là qui ont leurs limites et on les intériorise c'est-à-dire qu'on met tous beaucoup d'énergie à essayer d'aller bien réellement ou à montrer qu'on va bien. Je passe sur les réseaux sociaux et la fenêtre biaisée que ça peut donner là-dessus. Et je pense qu'avoir face à soi des gens qui vous disent écoute, moi j'ai l'impression que tu vas pas très bien je sais pas si c'est une dépression si c'est autre chose mais moi j'ai le sentiment que tu vas pas bien et c'est ok pour moi ça change pas le regard que j'ai sur toi ça peut être irrationnel alors probablement que la personne va être sur la défensive au début parce qu'elle-même est en train de faire des efforts pour aller le mieux possible et ne voudra pas le reconnaître peut-être ne le perçoit pas mais savoir que cette personne-là elle est ouverte à cette idée qu'elle a remarqué quelque chose qu'elle n'y est pas indifférente et que si on veut on peut en toucher un mot ou en tout cas qu'on n'a pas besoin de faire semblant avec elle je pense que c'est extrêmement précieux. on peut même employer le mot j'ai le sentiment que tu souffres de déprime ou de dépression on peut pourquoi pas c'est un mot neutre en tout cas ça devrait l'être ça devrait l'être voilà c'est toute la question effectivement ça doit l'être ou ça l'est ou ça ne l'est pas et aujourd'hui ça ne l'est pas oui c'est vrai qu'il y a cette question du volontarisme qui plombe qui plombe tout si on veut on peut on le paye très cher absolument alors c'est passionnant on pourrait je pense discuter des heures on a des tas de choses à se dire là-dessus l'émission va bientôt se terminer dans quelques instants on parlera d'actualité si vous le voulez bien je vous propose une pause musicale et là c'est vous docteur qui nous l'avez suggéré celle-ci je crois que c'est une chanson qui vous met de bonne humeur oui prescription prescription musicale on va se faire du bien on va se faire du bien on va écouter cette chanson maintenant c'est quoi ? ça s'appelle Wake Up Boo c'est une chanson qui a une vingtaine d'années et ben on l'écoute maintenant sur RCN Full Santé Mentale sur RCN voilà c'était très très bien ça Wake Up Boo Boo c'est ça le titre incroyable c'est très très bien j'aime beaucoup beaucoup vous nous avez mis la patate là ça fait du bien pour finir l'émission vous savez on finit toujours par un petit peu d'actualité et je crois qu'il y a des événements chez France Dépression dites-nous tout madame Précheur ça commence par la Lorraine il y en a aussi en France racontez-nous tout oui en octobre le 7 et 9 octobre il y aura un grand congrès national de France Dépression pour célébrer les 30 ans de France Dépression Nationale et les 20 ans de France Dépression Lorraine alors c'est en présence du professeur Ollier qui est l'initiateur de France Dépression à Paris un psychiatre et du professeur Belluvier qui est délégué ministériel à la santé mentale il y aura aussi un hommage à Servant Schreber à David Servant Schreber qui fut notre parrain il est venu ici quand on a commencé quand on a initié notre association et puis sa cousine Florence Servant Schreber l'auteur de 3 kiffs par jour qui est venu nous faire des conférences est devenu puisque le pauvre David est mort notre marraine voilà très bien donc ça on rappelle les dates les... 9 octobre 2022 parfait et puis vous vouliez aussi qu'on parle de Je Bouge pour mon Moral oui alors c'est une c'est encore une une fondation active Terre Happy qui s'est associée avec France Dépression pour lancer ce programme Je Bouge pour mon Moral ça a commencé en janvier la deuxième session est en cours il s'agit de faire surtout marcher bouger des gens dépressifs et on les a initiés à la marche nordique ça se fait au parc Pouille ça peut se faire dans la nature ailleurs autour de Nancy et il y a aussi quelques il y a quelques mises au point des ateliers des choses comme ça mais je pense que ça va être reconduit l'année prochaine donc si on tape sur internet Je Bouge pour mon Moral on trouvera toutes les indications à suivre effectivement merci à vous Marie-Hélène Précheur votre témoignage était enrichissant c'était très agréable de connaître votre parcours de vie et j'ai très envie de lire votre livre si vous le permettez merci aussi à vous docteur Basse je rappelle vous êtes psychiatre du CMP Jacquard avant d'oeuvre je rappelle que c'est ouvert à tout public et que ça traite de plein de thématiques autour de la santé psychique et mentale c'est bien ça ? c'est un lieu de soin un lieu de soin très bien merci à vous d'être venus ce matin pour parler de dépression dans Full Santé Mentale sur RCN et se rendre compte qu'effectivement la dépression il y a du positif beaucoup de positifs et il y a beaucoup de moments dans la vie qui sont chouettes c'est ce que vous nous avez dit dans votre témoignage tout à l'heure et c'est là dessus qu'on va se quitter merci à vous on se retrouve le mois prochain on parlera musique le mois prochain musique et santé mentale musique et santé mentale belle journée à tous et à très bientôt sur RCN merci au revoir RCN www.rcn-radio.org